Il va représenter l'école Aliénor de Bordeaux, Félix Molteni. C'est en lisant la plaidoirie de Robert Badinter pour Patrick Henry qui lui est venue la vocation d'avocat. C'est donc un humaniste qui émérite sa tille et cultive son jardin. Aujourd'hui, il va vous parler de Cédric Heroux, le sympathique agriculteur de la vallée de la Roya qui a été ennuyé pour être venu au secours de migrants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du jury, cette plaidoirie, je l'ai écrite pendant une semaine de solde. Et cette semaine-là, j'en ai découvert des choses. J'ai découvert, par exemple, que pour devenir l'heureux propriétaire d'une batterie de cuisine Tefal Inox Intuition, il fallait prévoir 39,99 euros. Cette semaine-là, j'ai également découvert que pour héberger un Soudanais qui tente de fuir la guerre, il fallait prévoir 8 gardes à vue, 5 perquisitions, un contrôle judiciaire et une condamnation à 4 mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende. L'homme que j'ai décidé de défendre aujourd'hui s'appelle Cédric Heroux. Il habite à côté de la frontière franco-italienne. Il connaissait certainement le coût d'une batterie de cuisine, mais pas celui de la solidarité. Cédric Heroux a été condamné au visa d'un article étonnant, d'un texte qui symbolise à la perfection l'expression selon laquelle l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ce fameux texte que le milieu associatif appelle délit de solidarité. C'est ce fameux texte, celui que nous, juristes, avec cette extravagance incroyable qui nous caractérise, appelons article L622.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Un délit qui, à la base, a été instauré pour punir les passeurs et les trafiquants d'êtres humains et qui permet de condamner le fait de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger en situation irrégulière. Et puisque le but, je le rappelle, c'est de condamner ces passeurs et ces trafiquants d'êtres humains sans pour autant mettre en prison des responsables de Centre Emmaüs, eh bien on a instauré dans le texte ce que l'on appelle l'immunité humanitaire. A savoir, l'impossibilité de poursuivre tous ceux qui aident l'étranger, mais sans contrepartie. Tous ceux qui viennent en aide, avec pour but et pour seul but, celui de préserver la dignité et l'intégrité de l'étranger en situation irrégulière. Mais malgré tout cela, malgré ce dispositif qui semble en apparence bien pensé, Cédric Hérou, pour avoir hébergé des Afghans, des Érythréens et des Soudanais, pour les avoir hébergés chez lui, ainsi que dans une ancienne colonie de vacances de la SNCF qui l'a transformée en centre d'accueil, pour avoir fait tout cela, sans contrepartie, Cédric Hérou a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à quatre mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende. Monsieur le Président, mesdames et messieurs membres du jury, la question que l'on doit se poser est évidente. Où est passée l'immunité humanitaire ? Et pourquoi Cédric Hérou, qui a agi sans toucher d'enveloppe, n'a-t-il pas pu en bénéficier ? Et la réponse, ou malheureusement, vous le verrez, l'absence de réponse, on la trouve dans ce jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Un jugement qui a, au moins je le reconnais, le mérite d'être organisé puisqu'il est divisé en deux parties. Une première absurde et une seconde puante. On commence avec l'absurde. On commence avec l'absurde et ce passage surréaliste dans lequel les juges nient ce qu'ils ont eux-mêmes pris le soin de constater. Alors au début du jugement, on lit que Cédric Hérou et ses camarades ont installé deux grandes tables remplies de nourriture. A la fin du jugement, on lit qu'ils n'avaient pas pour ambition de fournir des prestations de restauration. Alors on tique un peu, mais on laisse le bénéfice du doute à ces juges. Et puis on lit que les policiers constatent la présence de nombreux bénévoles sur les lieux, dont médecins du monde. Et un peu plus loin, on découvre qu'en aucun cas, Cédric et ses amis bénévoles n'avaient pour ambition de dispenser des soins médicaux. Alors, là encore, ça nous paraît être un non-sens et humblement, on pourrait se permettre d'objecter aux juges qu'il est quand même plus probable que médecins du monde aient été là pour dispenser des soins médicaux plutôt que pour refaire le crépit. Mais on leur relaisse le bénéfice du doute. Donc, on continue à lire, on continue à lire, et là, on est touché par la grâce. On est touché par l'audace de ces juges qui ne s'efforcent même plus de sauter une ligne entre deux affirmations contradictoires, de ces juges qui passent en un clin d'œil de Franz Kafka et son goût pour l'irrationnel à Philippe Candeloro et son amour de la pirouette avec ce passage magnifique que je ne peux m'empêcher de citer. L'hébergement. Mesdames, Messieurs, l'hébergement de nombreux étrangers par Cédric et Roux n'avaient pas pour but de leur fournir des prestations d'hébergement. Et là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, donc, évidemment, on sourit, on sourit un peu, et puis, brutalement, on ne sourit plus du tout. Et on passe de l'absurde vers le puant à la lecture de cette phrase. L'hébergement de nombreux étrangers en situation irrégulière par Cédric et Roux n'avaient pas non plus pour but de préserver leur intégrité physique, car aucune atteinte d'une telle gravité n'a été objectivée. puant. Puant, parce que, ce faisant, les juges nient une réalité douloureuse, mais une réalité quand même. Ils nient la douleur des personnes dans ce camp de fortune à la frontière franco-italienne, la fatigue physique et nerveuse des gens qui se déracinent, qui voyagent parfois à l'arrière de camions, parfois dans la coque des bateaux, souvent, au péril de leur vie. Ils nient l'état de malnutrition des enfants, mais aussi des parents. Ils nient les viols, l'exploitation sexuelle des femmes, les morts sur les routes et dans les gares. Aucune atteinte à l'intégrité physique n'a été objectivée. Dans cette ancienne colonie de vacances de la SNCF, il y avait un homme qui avait une balle de fusil dans la jambe depuis trois jours. Une balle de fusil dans la jambe. Mais aucune atteinte à l'intégrité physique n'a été objectivée. Mesdames, Messieurs, cette décision de justice c'est tout à la fois une insulte et un miroir. C'est une insulte à l'institution judiciaire, à nos juges, puisque c'est une décision politique. C'est une insulte à nos engagements internationaux. Elle viole les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Elle viole encore la directive européenne 2290 et même la résolution 2059 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Elle viole aussi l'article 12 de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Elle viole toutes ces dispositions qui se contentaient pourtant de nous rappeler l'évidence. L'évidence. On ne peut pas condamner un homme au seul motif qu'il ait aidé un autre homme à survivre. Mais cette décision, c'est aussi un miroir. C'est un miroir parce que ce n'est pas une décision isolée et qu'elle révèle la mauvaise rédaction du texte par le législateur. C'est un miroir parce qu'en laissant perdurer un tel texte, on sait désormais que la France condamne. Et soyons d'accord, elle ne condamne pas le défaut de protection des mineurs étrangers comme mon camarade l'a souligné, le dysfonctionnement du dispositif d'asile ou encore les évacuations de campement sans solution de relogement adaptée. La France ne condamne pas les violations quotidiennes des droits des personnes migrantes et réfugiées et ce faisant, elle ne condamne pas non plus la mort de dizaines d'entre elles sur notre sol et sous nos yeux. Non. L'État français condamne Cédric Ayrou. L'État français intimide, l'État français harcèle, l'État français entrave, l'État français condamne. Celui qui a décidé d'assumer ses responsabilités quand la France avait déserté les siennes. L'enfer, c'est donc ça. C'est ce que subissent aujourd'hui les migrants sur notre sol. C'est le harcèlement que subit Cédric Ayrou et c'est la honte que nous ressentons quand on réalise qu'il s'agit de notre pays, de notre loi et de nos juges. Et les bonnes intentions, finalement, peu importent. Parce que ce qu'il reste, c'est l'enfer. Et quand au cœur de cet enfer, j'ai eu Cédric au téléphone et que je lui ai demandé un peu maladroitement « Tu comptes faire quoi maintenant ? » Il m'a répondu « Je vais continuer à les héberger parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. » Même s'il sait désormais que l'interprétation qui est faite de cette loi le lui interdit, même s'il sait qu'il risque la prison, Cédric Ayrou continuera. Et la légalité sera toujours de son côté. Parce que Cédric Ayrou, il n'exerce pas son action contre la loi. Il sort de la loi pour la réaffirmer. Cédric Ayrou, en protégeant les droits des personnes migrantes, il nous montre que la France est le pays des droits de l'homme par la volonté de ses citoyens, de ceux qui, comme lui, sont du bon côté de la barricade et à qui l'histoire donne raison. Cette histoire avec un grand H, M. le Président, celle qu'évoque Francis Zala, le président des SOS Méditerranée, avec justesse. On se souviendra avec honte qu'en France, au début du XXIe siècle, une démocratie, son État, ses gouvernants et ses juges ont criminalisé ce geste élémentaire d'humanité, la solidarité. et ils l'ont fait alors que notre continent, face à un défi humanitaire sans prestéssant, avait rendez-vous avec son âme. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada